On rentre maintenant dans notre troisième volet également, qui est en fait le changement de statut de résident temporaire à résident permanent. Comment s'y prendre, Céline, pour quelqu'un qui est là et qui dit « Moi, je suis venu ici, j'aime bien le Québec, j'aime bien le Canada et j'ai décidé en fait de rester. » Et puis, quelles sont les démarches que cette personne doit faire pour pouvoir rester? Personnellement, vu qu'on a parlé d'ARIMA et puis de la demande de résidence permanente de l'étranger, moi, je ne suis jamais dans mes stratégies d'immigration. J'essaie toujours de faire venir la personne d'abord sur un statut temporaire et ensuite de changer d'aquarium, de basculer sur le permanent, d'accord? Si je pouvais imaginer. Pourquoi? Parce qu'on a vu tantôt, il y a quand même certaines difficultés. La résidence permanente directement, elle demandait, n'est pas faite pour tout le monde. Et effectivement, quand la personne arrive sur un statut temporaire, soit permis de travail, soit permis d'études, eh bien, il y a des facilités dans les programmes d'immigration permanents qui permettent de pouvoir basculer de l'un à l'autre. Mais une petite règle très importante, ce n'est pas parce qu'on fait la demande, par exemple, de résidence permanente qu'on ne doit plus renouveler son statut temporaire parce que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Vous ne pouvez pas imaginer que la personne a fait la demande, par exemple, de certificat de sélection du Québec, qu'il est dans le processus et puis il n'a rien fait par rapport à la prorogation de son permis de travail. Donc, pouf, il n'a plus de statut. Il le découvre cinq mois après en faisant une démarche administrative. Et là, ce n'est pas très drôle. Donc, il y a justement des mesures après qui nous permettront de voir qu'est-ce qui est faisable. Alors, maintenant, quelqu'un qui est arrivé ici sur un permis de travail, par exemple, qui travaille, les règles ont changé il y a à peu près deux ans maintenant où on disait que lorsque vous travaillez pour une période déterminée, vous pouvez faire la demande de certificat de sélection du Québec. Alors, ce programme-là, et puis je dis bien certains, certains parce que je vais expliquer les nuances. Ce programme-là, c'est le fameux programme d'expérience québécoise, le PEC. Donc, il y a deux volets dans le PEC. Il y a le PEC étudiant qui est fait pour les étudiants qui ont étudié certains programmes spécifiques qui leur permettent de basculer vers la résidence permanente. Et il y a le PEC pour les travailleurs étrangers temporaires qui, selon la classification des professions, leur permettent de basculer également vers la résidence permanente. Avant, c'était facile il y a deux ans parce que quelle que soit la profession que la personne faisait, eh bien, on avait une souplesse incroyable parce que la personne devait travailler un an, démontrer, en fait, travailler à temps plein, c'est-à-dire minimum 30 heures par semaine pendant un an minimum sur les deux dernières années. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit cumulatif. Ensuite, qu'il avait un niveau de français intermédiaire avancé, niveau 7, donc le français, anglais, d'accord ? Et c'était l'oral. Ça, c'est toujours correct. Ça, c'est toujours bon. Et en même temps, devait occuper un emploi avec le revenu minimum requis qui est… Quel est le montant actuellement ? 13,50, je pense. On est à 13,50. Donc, devait être payé minimum 13,50. Donc, ça faisait que le bassin, il n'y avait pas de bassin, donc le volume de demandeurs qui était faible au début, c'est devenu exponentiel. Ça a commencé un petit peu à inquiéter le gouvernement provincial. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait le fameux Arima qui essaie de se lancer, etc., ils ont essayé de mettre la pédale douce. Ce n'est pas seulement qu'ils l'ont essayé, mais qu'ils l'ont fait. Donc, ça a été une pédale pas douce, mais forte qui a été mise en place parce que le programme a beaucoup changé. Donc, dorénavant, les règles, écoutez bien, parce que ça a un impact majeur pour les personnes qui sont là sur des statuts temporels. Donc, il faut déjà occuper un poste en catégorie spécialisée, donc catégorie 0A et B. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui, comme je donnais l'exemple tantôt, qui sont chauffeurs, préposés aux bénéficiaires, opérateurs, des postes d'opérateurs, il y en a, mon Dieu, il y en a énormément, eh bien, ces personnes-là ne peuvent pas passer par le PEC. Donc, toutes ces personnes-là, même si vous êtes des francophones, mais que vous n'avez pas le niveau, par exemple, de secondaire 5 requis, parce que vous avez fait un CAP, un BEP, ce genre de diplôme qu'on trouve en Afrique ou en Europe et autres, que vous êtes un super professionnel, c'est brûlé. Vous ne pouvez pas devenir résident permanent. Donc, d'où l'importance pour vous de bien, bien discuter avec vos employeurs, d'aller chercher une promotion, de voir une façon pour que vous puissiez monter dans la catégorie professionnelle pour pouvoir devenir résident permanent un jour. Ce que je vous dis là, c'est quand même grave, on en a beaucoup discuté. Je suis certaine qu'au niveau du ministère et autres, ils sont au courant et sensibilisés par le problème aussi. Ça ne veut pas dire que cette règle-là n'évoluera pas, parce qu'on a vu tout récemment un effort très important de la part du MIFI, qui ont intégré dans une liste qu'on appelle la liste du traitement simplifié, qui était réservée vraiment en cas des professions reconnues en pénurie de catégories spécialisées au départ. Également, certains postes de catégorie C, peu spécialisés, mais vraiment très demandes en pénurie. Donc, moi, mon rêve, puis si quelqu'un du MIFI nous écoute aujourd'hui, puis je leur dis tout le temps, donc c'est pour la plaisanterie, s'il vous plaît, pourquoi ne pas intégrer ces postes-là qui sont reconnus officiellement dans la liste du traitement simplifié, permettre à ces personnes-là, s'ils ont des permis de travail dans cette catégorie-là, de pouvoir faire la demande via le PEC. Donc, on ne sait jamais. Je profite de l'occasion des missions et publiques. Donc, je plaide pour votre cause, messieurs-dames. Voilà. Effectivement. Et puis, parce que le MIFI a mis en place des projets pilotes dans le domaine de transformation agroalimentaire. Les technologues de l'information, ils ont toujours un niveau élevé et tout. Et puis, en même temps, préposé aux bénéficiaires. Mais effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec celui-là sur le fait qu'il y a une façon justement de changer. D'autant plus que même dans les régions, on trouve tout type d'emplois également. Et donc, ce sont des… Et puis même la configuration de l'économie québécoise est basée à la fois sur ces emplois qualifiés, les emplois peu qualifiés. Et l'important pour un individu, là, c'est de venir travailler. Et puis, si tu le choisis de son pays d'origine et qu'il sache justement qu'il vient pour un poste d'opérateur ou un poste de préposé, il va être heureux dans son travail. Ce qui est évité, c'est de sélectionner des personnes qui ont un doctorat, une maîtrise, et qui arrivent à faire un travail journalier, même s'il n'y a pas de saut métier, il y a de saut gens, comme on dit. Mais ces personnes vont être frustrées. Donc, à la base, évidemment, au niveau du recrutement international, il y a lieu justement de regarder comment arriver davantage, en fait, ces problématiques et tout là. Oui. Effectivement, tu mets le doigt en place sur le vif du sujet, Doudou, parce que tu l'as mentionné tantôt. Nous, on est vraiment spécialisés dans le recrutement international. Donc, quand on recrute des candidats, notre équipe de recruteurs qui est gérée par Christian, justement, eh bien, eux, ils font pas seulement un recrutement par rapport au profil professionnel du candidat, mais aussi au profil urbain du candidat. Donc, nous, notre but, c'est de recruter les futurs immigrants du Québec ici, parce que lorsqu'on arrive, qu'on travaille, qu'on permet au moteur économique de développer, il faut s'assurer déjà en amont que la personne puisse avoir un profil qui puisse rentrer dans le cadre du programme de résidence permanente, l'un ou l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on prend vraiment un soin particulier de vérifier, de connaître nos candidats par candidat et être sûr. Malheureusement, dans le milieu, c'est pas ça ce qui arrive. Donc, souvent, les gens s'inscrivent sur des listes, les recruteurs prennent la liste, ils regardent, ah ben oui, lui, il est soudeur, lui, il est électromécanicien, lui, il fait ci, il fait ça, et hop, il le donne à l'employeur. L'employeur fait des tests, il dit, ok, c'est bon, on le prend, mais ils n'ont aucune idée, mais aucune idée de ce qu'est leur réserve le lendemain. Les deux exemples que j'ai donnés, c'est des postes spécialisés comme par hasard, donc ça va. Mais quand c'est des personnes qui ne parlent pas toujours français non plus, le problème, c'est le niveau de la langue, donc ça peut être un excellent spécialiste professionnel, ça ne fonctionnera pas. Mais moi, mon problème aujourd'hui, au Québec, c'est vraiment les gens qui sont recrutés comme des postes d'opérateurs, qui eux sont, c'est la base même, c'est eux qui font tourner les usines, les machines, la production, et ils ont des salaires, mais incroyables, il ne faut pas croire qu'ils sont payés au lance-pierre, c'est vrai qu'il y a encore peut-être quelques entreprises qui ont ces salaires-là, mais nous, parmi nos employeurs, on en a qui les payent, que ce soit des postes de manutentionnaires, tiens, des manutentionnaires. C'est des postes où il faut avoir de la force physique, travailler, travailler le soir, la nuit souvent, mais ils sont payés 23, 24, 25 dollars de l'heure, c'est quand même des excellents salaires, plus des avantages. Alors, encore une fois, quand vous vous faites recruter et que vous allez devenir ensuite résident permanent, évaluer encore une fois votre profil. Finalement, ce que j'ai dit au début, ça s'applique ici aussi. Donc, il faut faire un plan stratégique. Donc, si vous êtes déjà au Canada, au Québec, et que vous voulez rester de façon permanente, chose que je comprends, vous travaillez, vous payez vos impôts, peut-être votre famille est là, vous avez déjà acheté une maison, vous avez votre voiture, vous avez vos amis, et puis quand vous allez dans le pays, vous avez l'impression d'être des touristes. C'est ce que je vis personnellement. Quand je vais… Maintenant, quand je retourne… Moi, j'ai l'accent français, j'ai une partie de ma famille qui est installée en France, mais je suis d'origine arménienne. Quand je vais en France, j'ai l'impression d'être une touriste maintenant. Pourtant, j'ai le passeport français, j'ai tout ce qu'il faut, mais ma vie est ici, d'accord ? Alors, ça va être la même chose pour vous. Alors, ne tombez pas dans le piège de ne pas pouvoir devenir résident permanent après. Mais effectivement, parce que l'immigration même, c'est une question de projet de vie, de choix de vie, de milieu de vie. C'est une aventure humaine. Et dans cette aventure humaine, il y a la famille qui nous accompagne. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi on fait la sensibilisation auprès des acteurs décisionnels, aussi bien du fédéral, tous les fonctionnaires, en disant, quand vous avez un dossier, ce n'est pas qu'un seul dossier, c'est une famille derrière, c'est une histoire derrière, c'est un projet derrière, c'est un rêve derrière. C'est véritablement une ambition de faire partie de cette grande famille qui est la famille québécoise canadienne et tout. Puis justement, ça, c'est important. C'est pourquoi, quand les gens viennent, il faut que le gouvernement, ou les différents gouvernements, les différents paliers, pense que ce sont des personnes qui viennent aussi parce que ces personnes veulent amener aussi leur famille. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est pourquoi le passage de temporaire à permanent est important, parce que quand on est permanent, ça nous permet justement de faire venir notre famille également et de continuer à vivre, en fait, selon nos rêves, nos aspirations. Tout à l'heure, tu parlais aussi d'un élément essentiel parce que je pense que tu as un bureau à l'île Maurice avec une équipe également pour faire venir aussi des travailleurs différents parce qu'on a parlé de manutentionnaire, d'opérateur, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres profils comme des mécaniciens, des soudeurs, et ce, de suite. Oui. En fait, ce qu'on a fait chez Phénix, c'est qu'à un moment donné, on avait un bureau qui était… On était arrivés quand même jusqu'à 20 personnes dans nos locaux, mais COVID, pénurie de main-d'oeuvre, etc., veuille ou veuille pas. Et puis, on avait recruté des jeunes avec des projets de vie qui… ça rend sa part. Et puis, j'ai dit, ça suffit. Donc, nous, on a besoin d'avoir de la stabilité et puis un fonctionnement continu. Et ce qu'on a décidé, c'est qu'on a monté un back-office, un bureau de traitement des opérations directement, mais à l'île Maurice. Donc, actuellement, on a une équipe de 10 qui va doubler d'ici la fin de l'année. Pourquoi ? En fait, là-bas, ce n'est pas un bureau de représentation en immigration. Donc, on n'est pas… Comment je peux dire ça ? On travaille directement avec le gouvernement local au niveau du recrutement des candidats à Maurice, que ce soit des candidats malagasis ou des mauriciens. Mais, en fait, les dossiers, tous les recrutements qu'on fait du monde entier sont traités là-bas actuellement. Donc, ce n'est pas de la sous-traitance, mais c'est vraiment nos employés de Phoenix. Ça s'appelle recrutement Phoenix GMI, d'accord ? Et l'équipe là-bas, effectivement, est dévouée pour nous aider à constituer, monter les dossiers sous ma supervision et ceux de mes collaborateurs proches. Et en même temps, ça nous permet, grâce au décalage horaire, parce qu'on fait du recrutement aux Philippines, on en fait en Afrique, en Europe. Donc, ça centralise avec le décalage horaire. C'est parfait. Ça nous permet vraiment de pouvoir accéder à tous nos candidats parce que leur but, à eux, c'est de collecter, de vérifier les conformités des documents, monter les dossiers, analyser, recevoir même parfois les passeports, etc. Enfin, bref, beaucoup de travail administratif qu'à partir de Montréal, ça commençait un petit peu à être difficile parce qu'on travaille vraiment sur des très gros volumes de dossiers. Alors, en ce qui concerne l'Amérique du Sud, parce que, comme vous savez, je fais partie des premiers qui ont recruté énormément de personnes à partir de la Colombie, notamment. Donc, tout ce qui est Colombie, Mexique, les autres pays d'Amérique latine, ça, par contre, c'est toujours géré par notre équipe de Montréal. Donc, on a une équipe ici qui s'occupe de ça. Mais vu qu'on a mis beaucoup l'emphase sur le développement océan indien, Euphrasie, comme on l'appelle. Donc, l'Aphrasie, là, on est vraiment tout ce bassin-là. Je découvre, moi-même, j'ai appris tout ça, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, l'Amérique latine, ça repart aussi. Alors, c'est bon, on est dans la bonne route. J'espère bientôt au Sénégal. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis d'origine sénégalaise et j'ai presse aussi pour ma paroisse. Ah, je n'en ai pas compris, hein. Et véritablement, mon ambition également, c'est de pouvoir faciliter aussi le recrutement international en Afrique francophone, notamment aussi le Sénégal. Et puis, je pense que le Québec est entré. Et puis, même aussi le Canada, même si le Canada refuse des visas des étudiants étrangers francophones et tout, parce qu'on a vu ce nombre, un nombre très élevé. En tout cas, on a l'occasion de revenir sur ces points aussi. Mais il y a, en fait, une volonté gouvernementale du Québec également de miser aussi sur l'Afrique. D'ailleurs, vous avez vu même l'exemption des frais de scolarité pour des étudiants qui veulent l'étudier dans les régions, en fait, en français, selon certains programmes et tout. Mais comme je dis, à la blague, Céline le sait aussi. Et puis, les personnes qui me côtoyent le savent également. Mon objectif, véritablement, c'est de faciliter, en fait, le recrutement international et de renforcer cette francophonie économique également qui est une diversité aussi. Absolument. La diversité est très importante parce que pourquoi on a, par exemple, tout simplement, pourquoi on est allé dans l'océan Indien recruter ? C'est parce qu'on a recruté, à un moment donné, tellement de personnes d'Amérique latine que les clients nous disaient « Écoute, ça ne parle qu'espagnol dans l'usine. » Nous avons maintenant vraiment un problème par rapport à la diversité, à cette gestion et autres, même en ayant bénéficié d'aides, de services et autres. Alors, j'ai un employeur, par exemple. Lui, il avait commencé à recruter en Tunisie au début. Ensuite, il est allé recruter avec nous en France. Ensuite, il est allé recruter encore avec nous en Colombie deux fois parce qu'il faut dire la réalité, les Colombiens sont vraiment excellents au niveau d'assaut. Je ne me remets pas en question les autres pays, là, mais… Mais tu m'avais parlé des Sénégalais qui étaient bons et qui étaient en Espagne, les Souders aussi. Je vais venir avec toi, exactement, parce qu'en France, en fait, ce qu'ils avaient recruté, ce n'était même pas des Français, c'était vraiment Sénégalais. Il y avait un Camerounais, des Sénégalais qui étaient là et qui étaient excellents parce qu'ils travaillaient sur les chantiers, chantiers navals, etc. Donc, ils étaient vraiment très bons. Et ensuite, oui, oui, tu te rappelles de lui, je t'en avais parlé. Et ensuite, là, il est allé recruter à l'île Maurice également. Et en même temps, on recrute toujours pour cette entreprise-là en parallèle des Philippines. Donc, là, il m'a dit, là, je vais être parfait, là. Là, tu parlais, c'est Babel, la tour de Babel, tout ça qui est là. Mais il est heureux parce que ça va faire baisser un petit peu la tension de la communauté hispanophone qui était là et qui, parfois, les collègues, les uns, les autres, il faut parler français en milieu de travail. Et ça va obliger les autres aussi, les Philippines notamment, à parler français aussi. Donc, c'est du gros travail. Il faut vraiment faire ça.